bonsoir à tous et donc ce soir je vais vous parler du désert du pérou le désert les déserts en général sont le paradis des paléontologues puisque que l'étendez qu'il n'y a pas de couvert végétal des couches géologiques à fleurs directement et comme vous pouvez voir sur cette diapo on voit toutes les couches géologiques on les voit affleurer avec des petits récifs dont on va parler tout à l'heure mais on va d'abord faire un petit peu de géologie parce que dans ce désert du pérou il y a des couches sédimentaires marine depuis le leocène moyen c'est à dire on est en gros depuis 45 millions d'années jusqu'à l'époque actuelle avec quelques brèves interruptions donc on a une série marine extrêmement longue presque continue donc voilà un petit peu de de géologie donc voilà voilà ce bassin pisco ce qu'on appelle pas un pisco de une petite ville qui s'appelle pisco au dessus et qui s'étend sur près de 300 km au sud de lima sur la côte pour votre information il ya près de 2000 km du nord au sud du frontière de l'équateur au chili sur la route pérouvienne voilà donc un agrandissement de ce bassin pisco tout ce que vous voyez en jaune clair sont des roches sédimentaires mais pas toutes du même âge et là je vous ai mis une colonne stratigraphie donc depuis le leocène moyen 45 je disais 45 on a des fossiles depuis 45 mais en fait vous voyez il ya des couches qui remontent à même au paléocène à la base de léocène plutôt mais là on a encore rien trouvé donc là il ya plusieurs niveaux une pure formation la formation pisco la formation qui a taille au touma paracas qui ont tout livré des fossiles des restes de mammifères marins et on va d'abord s'attarder sur cette formation pisco qui a livré le plus grand nombre de ceux de diversité fossiles de mammifères de vertébrés fossiles pardon celle là c'est comme c'est à peu près semblable on va un peu la zapper mais on va parler de ces deux formations où il ya des choses vraiment nouvelles et assez intéressantes donc voilà la formation pisco qui est celle que vous avez vu sur la diapositive de présentation affleure donc très largement on voit ces couches de la formation pisco qui sont déposés dans un sur une côte extrêmement découpé de parsemés de récifs granitiques un peu comme le cote bretonne sauf que c'était ces mots c'est les moins découpé plus longitudinal voilà un petit peu l'allure une reconstitution de l'allure que pouvait avoir cette côte avec des îles avec des îlots rocheux un peu partout des îles aguano comme il ya encore toujours sur la côte turistienne et une faune très abondante qui était un peu exagéré sur cette reconstitution alors les faunes de vertébrés qu'on y trouve énormément de vertébrés on trouve d'abord beaucoup de requins les requins sont très abondants là vous avez des requins à peu près de la taille du requin blanc actuel qui est un ancêtre lointain justement de ce requin blanc où on a pratiquement il y avait toute une tête de requins avec les requins sont des poissons cartilagineux et donc les os se fossilisent très mal c'est du mâchoire se sont dispersés mais c'est pas toujours le cas par exemple voilà un squelette complet d'un requin de la même espèce même taille vous voyez c'est un peu très grand c'est de la taille d'un requin blanc et là la mandibule est là la mâchoire supérieure est là avec toutes les dents en place et la colonne vertébrale c'est ça c'est absolument unique parce que d'habitude les requins ne se frissit pas en entier comme ça surtout dans des sédiments sableux alors voilà les requins aussi sont très abondants il ya bien sûr beaucoup de ces ces fameux mégalodons que beaucoup de gens connaissent ces énormes gigantesques requins du myocène il ya entre 10 et et qui s'éteignent vers 3 3 millions d'années à peu près ce sont des requins dans la la taille vous voyez vous voyez l'échelle l'échelle ça fait ça ça fait 15 cm c'est la taille grandeur d'une main c'est des requins qui faisait près de 15 mètres de long et en bas vous avez le carcarodone obélie qui est en fait l'ancêtre presque direct du requin blanc actuel et vous voyez la différence de taille ça ça fait le requin blanc actuel il fait 4 mètres de long là on a une compétition un peu plus trapu qui fait à peu près 15 mètres de long alors ils sont parfois très ses dents sont parfois très abondantes vous voyez ça c'est gros ça a été trouvé sur quelques mètres carrés et c'est probablement s'appartient probablement même individu alors on a aussi des reptiles il ya des crocodiles qui les crocodiles marins ils sont assez fréquents ça c'est des bêtes sont assez grandes qui dans le plan peut faire jusqu'à 1 mètre 20 presque 1 mètre 50 de long pour les plus grands donc vous voyez c'est des bêtes énormes et on a beaucoup d'oiseaux alors les oiseaux sont des manchots des manchots apparentés aux manchots de humble mais beaucoup plus grand le manchot de humble ça fait 40 50 cm de haut celui là il faisait au moins 80 cm mais c'est des formes très très proche c'est le c'est le même genre le genre sphéniscus et ils sont vraiment extrêmement abondants d'autres oiseaux marins très abondants sont des fous il y en a beaucoup comme maintenant d'ailleurs sur la côte péruvienne sont très abondants il ya aussi toutes sortes d'autres d'oiseaux il ya des cormorants en grande quantité et en moins grande quantité quelques restes de laridae de linicole des chevaliers des choses comme ça en reste qui veut pas dire qu'ils étaient moins abondants on en trouve moins alors il ya aussi un oiseau absolument extraordinaire qui n'existe plus actuellement c'est de la famille des groupes apparentés aux pélicans c'était les caniformes avec des pseudos dents voyez ces dents sont des processus osseux du maxillaire et du dentaire ce sont pas des dents et donc ça faisait vous voyez le pan fait à peu près 40 cm de long et ça le bec était pourvu de véritables crochets ce qui faisait un prédateur absolument formidable un animal très grande 6 à 5 à 6 mètres d'envergure ça c'est ça c'est par contre très rare c'est le seul crâne qu'on connaisse alors on a bien sûr des mammifères marins abondants des phoques en grande quantité des fois voilà un phoque qui ressemble au phoque moine actuel même s'il est apparenté au phoque antarctique ce phoque a très long museau très particulier qui s'appelle l'acrofoca c'est très particulier de cette région de cette formation pisco alors ces phoques sont parfois très bien conservé oui il ya des squelettes complet c'est assez exceptionnel c'est presque un des seuls gisements au monde où on a autant de restes pour ce qui est des pinnipèdes des phoques en tout cas aussi bien conservé vous avez là encore un autre que l'aide remontée remarquablement remontée alors il est intéressant de noter que actuellement sur les côtes péruviennes il ya que des otaries on a des otaries à crénière des otaries à fourrure etc mais on n'a pas de phoque à l'époque au contraire on n'avait pas d'autre pas d'otaries mais que des phoques alors voilà alors il ya bien entendu des cétacés qui sont très abondants dans le désert on en trouve à peu près partout des je peux dire des centaines de squelettes de cétacés comme de grands cétacés ce sont le cela sont des balénoptères et des balénoptères idées souvent le genre balénoptera pas forcément les balénoptères c'est les rorcal et les baleines à bosse donc vous voyez il y en a d'autres là c'est pas rare de trouver des squelettes entier comme ça c'est des grandes bêtes c'est pas aussi grand que les grandes baleines bleues mais quand même ça peut faire 6 7 8 mètres de long ce qu'on se contrôle alors il ya aussi des toutes petites baleines qui appartiennent à la famille des cétotérylées c'est une famille exclusivement fossile qui disparaît à la fin du cliocène il ya deux trois millions d'années et vous voyez là le pan il fait moins d'un mètre de long là c'est l'extraction d'un squelette de cette bête de cette petite baleine avec oui on voit ses mandibules qui sont là tout ça c'est le pan est en dessous là ça c'est la face ventrale du crâne et le reste du squelette se trouve là une partie a déjà été enlevée et voilà donc certains spécimens de ces toutes petites baleines qui ont été dégagées oui ça fait un mètre de long le pan et voyez alors c'est assez riche pour la pique quoi elles ont tous les os du squelette autour là ça c'est le membre antérieur le membre antérieur est très caractéristique par cette homoplate est très allongée alors qu'en général chez les baleines actuelles c'est plutôt une homoplate triangulaire bon alors il ya aussi bien sûr des eaux d'ontocètes alors ce qu'on a vu là ce sont des mysticètes c'est-à-dire des cétacés à fanon mystakos veut dire moustache en grec donc les cétacés à moustache et c'est le deuxième ici là c'est le deuxième groupe des cétacés qu'on connaît communément actuellement les eaux d'ontocètes dont c'est les dents donc c'est assez à dents alors on trouve toutes sortes que c'est je vous ai pas tout mis là on trouve des marsouins très particuliers avec un museau très long on trouve des ancêtres des dauphins actuels des formes apparentées aux dauphins du rio de la plata et plein d'autres échantillons ils sont des dauphins allez les eaux dont c'est de son très fréquent mais il n'y a pas que ça il ya aussi des petits cachalots qui sont des eaux d'ontocètes ça c'est un cachalot de petite taille qui avait la taille du nord qu'à peu près mais à la différence des cachalots actuels vous remarquerez ils ont des dents à la mâchoire supérieure au maxillaire les cachalots n'ont des dents qu'à la mandibule ça en fait un animal qui avait vraisemblablement de par sa taille et de par ses dents à la mâchoire supérieure vraisemblablement qui était il y avait une niche écologique proche des hortes actuelles et donc un prédateur terrible et la taille des dents c'est quand même impressionnant donc une bête de 4 5 mètres de long probablement et c'est un cachalot d'ailleurs on l'a fils et terre c'est le nom latin du cachalot actuel et à profiter c'est parce qu'il a un museau pointu accro ça veut dire pointu en grec voilà elle nous donne et des ça veut dire dents terribles donc voilà c'est ça qu'on lui a donné alors il ya d'autres cachalots alors là gigantesque beaucoup plus grand qu'on a appelé le liviatan liviatan évidemment le monstre le fameux monstre marin de l'antiquité est dédié à qui d'autre sinon à melville donc voilà sur le terrain on n'a qu'un seul crâne mais c'est un crâne gigantesque oui la taille du crâne avec mes collègues sont à côté et là on voit il est assez abîmé et on voit le rostre c'est à dire c'est la partie antérieure avec des dents aussi à la mâchoire supérieure c'est en vue ventrale et on voit bien les alvéoles dentaires qui sont donc contrairement au cachalot actuel ils sont présents à la mâchoire supérieure alors voilà voilà ce crâne remonté oui c'est un gros truc ça c'est surtout le rostre toute la boîte panienne manque et voilà mes deux collègues de renivier à l'outil de pise et olivier lambert de boussel avec des années et donc voilà la face ventrale de ce crâne et on voit encore là les alvéoles enfin les racines des dents du maxillaire donc des temps de la mâchoire supérieure donc voilà une reconstitution du crâne et mais surtout ce qui est intéressant dans cette diapositive c'est la taille des dents vous voyez la taille de ses dents vous voyez à côté la main ses dents se font plus 30 sont au moins 30 cm certaines vont jusqu'à 35 cm et 12 cm de diamètre vous voyez la taille de ses dents ça c'est une dent de cachalot actuelle ça c'est une dent d'orque actuelle donc je vous dis pas le l'animal voilà une reconstitution du crâne en complet alors c'était fait en polyester c'est des voilà mais ça donne une idée de l'animal de ce que ça pouvait être c'est à dire un véritable monstre marin et voilà deux reconstitutions de l'animal qui évidemment ne devait se nourrir pas de petites fois il mangeait pas de provettes ni même des fois que ça devait être trop petit pour lui donc vu sa taille et vu ses dents c'était un prédateur de grosses proies donc on pense qu'il pouvait se nourrir ou de petits petits mysticettes ou d'autres zodontocètes voilà des représentations de deux artistes différents donc voilà moi personnellement je préfère cette forme là cette forme du rostre avec le melon et l'organe du spermacétite trop développé me gêne un peu c'est un cétacé un cachalot aussi primitif qui a quand même 12 millions d'années mais bon voilà après c'est alors voilà donc dans tout ça on a découvert une bête bizarre un nodontocètes qui a des allures de morse parce que cette espèce de processus et de défense qui partent vers vers le vers l'arrière et vers le bas au début on se dit que ça ressemble à un morse et d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a appelé odobénocétops odobénus c'est le nom latin du morse et donc odobénocétops c'est à dire le cétacé qui ressemble à un morse en fait c'est bien un cétacé alors oui donc on voit là vous voyez donc les narines se trouvent sur la face dorsale du crâne mais pas tout en arrière comme chez un dauphin ou chez les baleines donc mais elles sont sur la face supérieure du crâne chez les morse les narines sont vers l'avant donc on a un orbite qui est très 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 échancrée ce qui permettait à l'animal d'avoir certainement une excellente vision binoculaire dorsale et vous voyez l'oeil devait pouvoir regarder vers le haut et on voit donc ce processus ce grand processus qui est formé par le prémaxillaire c'est très important vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure et qui contient une défense une grande défense pour l'instant c'est ça qu'on a pour ce spécimen c'est ce qu'on a trouvé alors voilà une autre vue de ce crâne donc on voit les narines dorsales l'orbite très très échancrée et revoilà donc une vision plus académique c'est à dire vue complètement dorsale l'orbite et toute cette partie c'est les prémaxillaires voilà tout ça et là donc ça c'est les prémaxillaires avec l'alvéole pour la défense et vous voyez qu'il n'y a pas dedans sur le palais les seules dents ce sont les défenses de cet animal et le palais qui est profond et large et profond c'est un point important à retenir vous allez voir c'est important pour son explication alors en vue antérieure cet animal voilà ce sont donc ses prémaxillaires la défense se mettait là dedans et de l'autre côté et il y avait une espèce de grosse crête qui manifestement servait à accrocher sur lequel je devais s'attacher des ligaments pour une lèvre supérieure très développée parce que bon toute cette partie là c'est quand même c'est une très forte insertion ligamentaire donc voilà alors ça c'est un dessin pour vous expliquer une autre de ces particularités de cet animal complètement étonnant il a une défense droite qui est très grande qu'on a on a vu sur l'alvéole etc et la défense gauche par contre est toute petite et la voilà elle est tout donc on l'a reconstitué comme ça au début on a trouvé ça on savait pas trop jusqu'où ça pouvait aller si ça si elle sortait de l'os ou pas et donc on était un peu dans l'incertitude mais quand on a trouvé cet autre spécimen là on n'a plus de doute parce que voilà un crâne complet voyez la longueur de la défense droite et voyez la défense gauche qui est toute petite et qui sort bien donc du prémaxillaire le palais gigantesque profond alors il y a des petites caractéristiques ça vient d'un niveau différent le palais est un peu plus profond c'est pour ça on en a fait une espèce différente et vous voyez donc là aussi donc cette petite défense gauche et cette gigantesque défense droite voilà donc un peu plus de détails là donc le palais alors là il ressort et on voit bien la petite la petite défense du côté du côté gauche alors vous allez me dire je vous dis que c'est un cétacé et vous allez me dire mais pourquoi après tout il n'a rien d'un cétacé et c'est vrai quand on a trouvé le premier crâne que je vous ai montré certains de mes collègues des collègues américains des grands spécialistes de cétacé me disaient non non c'est pas possible c'est pas possible moi j'en étais sûr il y avait d'autres arguments des caractères mais peu importe on a retrouvé après ce crâne là et ce crâne là comporte un os de l'oreille qu'on appelle le tympanique ou la bulle tympanique parce que c'est une forme de bulle pour un peu de copillage et c'est une forme un os qui contient l'oreille moyenne c'est à dire l'oreille moyenne contient les osselets la chaîne des osselets de l'oreille qui conduisent donc du tympan à l'oreille interne et là donc cette bulle tympanique est une forme extrêmement caractéristique chez les odontocètes chez les cétacés en général mais là chez les odontocètes ça c'est un odontocètes regardez un marsouin voilà regardez les bulles tympaniques de marsouin sont exactement la même la même forme la même morphologie que chez notre odovenocétope alors là mes collègues américains qui étaient sceptiques n'ont plus de doute et ont accepté finalement et il y avait aussi un autre argument pour dire que c'est un cétacé en tout cas c'est que voilà un membre antérieur d'un grand dauphin et vous voyez l'humérus l'ulna qui est le pitus ou le radius et le radius qui sont ankylosés c'est à dire ils ne s'articulent plus il n'y a plus de le coude est complètement rigide chez tous les cétacés actuels chez les mysticètes et les odontocètes le coude est rigide et là voilà un le membre de ce ce crâne que vous avez vu tout à l'heure on n'avait qu'une on a qu'une partie et vous voyez on a l'humérus le radius et l'ulna et on voit bien il ya cette tête là donc le le coude est complètement rigide donc comme chez les cétacés le le coude est complètement rigide donc c'est un argument de plus pour dire que c'est c'est magnifiquement un cétacé alors cela dit il a quand même des ressemblances avec les morts c'est pas pour rien qu'on l'a appelé comme ça parce que il a un palais extrêmement profond comme chez les morts d'ailleurs au passage vous voyez les défenses du morse sont des défenses sont implantées dans le maxillaire sont donc des canines alors que notre défense de notre dobenocetops sont implantés dans le pré maxillaire et le pré maxillaire est un os qui ne reçoit que des incisives ce sont donc des incisives donc ce sont de toute façon les défenses qui ne sont pas homologues bon en plus elles ont des formes différentes elles sont courbées chez le mort en droite chez le dobenocetops mais là ce qui est important de voir c'est le palais et ce palais a à voir avec l'alimentation des morts les morts mangent des mollusques des crustacés en général en train de muer et surtout ils ont une lève très grosse très puissante et ils ne croquent pas les coquilles ils n'avalent pas ils ne brisent pas les coquilles avec leurs dents ils attrapent ils soufflent un jet d'eau sur le fond marin sur le sol le sable et ils essaient de déterrer des mollusques du genre mia ou des mollusques à coquilles relativement minces et qui ont un gros siphon et donc ils arrivent à la surface et ils attrapent ces mollusques dans leurs lèvres et la langue avec le palais fonctionne comme un piston et ils aspirent le siphon et le corps de l'animal en gardant la coquille entre entre leurs lèvres et ils rejettent la coquille et d'ailleurs il ya une anecdote intéressante chez les esquimaux quand ils viennent de pêcher un morse de chasser un morse pardon le grand honneur qu'on fait aux plus anciens chasseurs aux chefs etc c'est immédiatement d'ouvrir le morse d'ouvrir son estomac et de voir si le morse a mangé récemment et si oui au fond donne à manger ce festin de molles de coquillages de frit de mer tout préparé au chef ou au plus vaillant chasseur de toute l'équipé donc voilà c'est une coutume chez les inuits donc revenons donc à nos morse ils mangent des coquilles des mollusques sans manger la coquille en aspirant grâce à leur palais très profond en utilisant leur palais comme avec la langue comme une forme de portes de pistons et voyez la profondeur de ce palais on peut imaginer que cet animal faisait la même chose et devait manger des mollusques ou des crustacés en train de muer et donc se nourrisser comme probablement comme un mort regardez d'ailleurs on voit tout autour cette crête cette grosse crête sur lequel devait s'attacher une lève supérieure extrêmement puissante alors là on voit des morses en train de manger en train de vous voyez un morse en train qui va se préparer à souffler sur le fond pour faire sortir ces coquillages ces mollusques enterrés et là là il a soufflé un grand jet d'eau un grand jet d'eau de mer et vous voyez tout le sable remonte et il va attraper à l'aide de ces vibrisses qui sont extrêmement tactiles extrêmement sensibles et il va attraper les mollusques qu'il pourra trouver là on voit là encore un autre on voit bien sa défense qui est en train de farfouiller le fond du fond de la mer alors voilà notre bête donc odobénocétops en position de supposé d'alimentation avec son énorme lèvre qui devait être qui devait frotter sur le fond et voilà des reconstitutions que nous avons fait cet animal avec cette lèvre extrêmement grosse alors c'est deux formes des espèces différentes c'est un petit peu différent alors qu'elles ne sont pas tout à fait les mêmes mais enfin voilà on a quand même une bête qui devait manger comme un morse qui devait peut-être souffler aussi comme un morse pour attraper des mollusques sur le fond alors maintenant vous allez me dire mais à quoi lui servait cette défense je vais répondre tout de suite j'en sais rien et nous n'en savons rien parce que c'est je veux pas dire c'est absurde mais mais c'est incompréhensible comment un animal pouvait vivre avec une seule défense d'un côté déjà la défense elle est longue elle fait un mètre dix à peu près c'est très long ce qui sort donc déjà ça devait pencher d'un côté et on le voit sur les vertèbres cervicales sur l'atlas il ya une légère déformation des vertèbres cervicales de l'atlas et de l'actualité dû au poids de la défense c'est très net et c'est relativement fragile en plus parce que la défense elle fait elle fait cinq centimètres de diamètre elle est un peu ovale légèrement ovale et le plus grand diamètre c'est cinq centimètres donc sur un mètre dix de long c'est extrêmement fragile donc à quoi ça pouvait lui servir alors que ça ait eu un rôle social c'est très vraisemblable parce que bon je vous les ai pas montré mais je pourrais vous les montrer tout à l'heure les femelles n'avaient pas de grande défense les femelles avaient simplement deux petites défenses on pourra en parler tout à l'heure au moment des questions mais mais je veux pas être trop long pour pas vous vous lasser et vous endormir donc voilà donc voilà notre notre bête savait certainement un rôle social alors mécaniquement fonctionnellement à quoi ça servait j'en sais rien alors là il ya d'autres bêtes d'autres bêtes qui sont dans cette formation pisco il ya des on est allé de découverte en découverte il ya un autre mammifère qui vivait sur cette côte qui est un paresseux un paresseux semi aquatique ils étaient très abondants il y en avait beaucoup et les restes sont très bien conservés il y avait des des squelettes beaucoup de squelettes en partiel voilà voilà un squelette d'un paresseux vous voyez son crâne qui est là voilà les deux membres antérieurs les mains radius cubitus lumérus les scapula les homoplates voilà l'autre les vertèbres cervicales et puis les vertèbres dorsales donc il ya toute la partie antérieure toute la partie antérieure du squelette d'un animal vous voyez donc c'est quand même très bien conservé ce sont pas des animaux que des os qui ont été transportés par les rivières etc à ces animaux ils vivaient là sur la plage donc ils étaient là alors comment ils vivaient on va y revenir alors les paresseux pour beaucoup de gens qui ne sont pas naturalistes les paresseux ce sont des espèces de singes qui vivent en amazonie accrochés aux arbres bon alors les paresseux sont pas des singes absolument pas ils n'ont rien à voir avec les singes d'abord ils sont beaucoup beaucoup moins agiles que les singes et surtout les paresseux ce sont des animaux qui sont beaucoup plus proches des fourmiliers et des tamanoirs et des tatou que des singes ça n'a rien à voir bon alors c'est parce que sa vie ça grinte dans les arbres beaucoup de gens pensent ah oui c'est des espèces de singes maintenant donc les paresseux ont été très abondants c'est les deux seuls les deux deux genres de paresseux laïe et l'ouno qui vivent actuellement mais ils ont été très très abondants pendant toute la deuxième moitié du tertiaire c'est à dire depuis 25 millions d'années en amérique du sud ils sont très abondants et il ya énormément de paresseux terrestres d'ailleurs des paresseux arboricoles comme ça je crois qu'on ne connaît à peu près rien des ancêtres de ceux de nos paresseux actuels tous les paresseux qu'on connaît en amérique du sud pendant l'ère tertiaire ce sont pendant la deuxième moitié des tertiaires ce sont des paresseux terrestres qui sont souvent très grands la taille de d'un ours ça à la taille d'un ours ça à la taille d'un éléphant c'est le grand mégatérium qui vivait au quaternaire qui était absolument gigantesque donc voilà donc c'est paresseux de la formation pisco on pouvait dire bon c'était des paresseux terrestres qui vivait là bon très bien ok on en a retrouvé on en trouve fréquemment là je suis avec deux de mes collègues qui revient et vous voyez il ya tout un squelette là qui est là alors évidemment ça paraît très abîmé bien sûr parce que l'érosion le vent ça souffle vous prie de croire que ça souffle dur dans ce désert il ya du vent en permanence en permanence en permanence et donc ça érode les fossiles souvent ça les abîme mais ça nous permet aussi de les trouver donc voilà donc il faut faire contre mauvaise fortune banqueur et faire avec ce qu'on a donc voyez là on a un squelette et donc on a préparé c'est à dire qu'on on a creusé tout autour on a essayé donc de circonscrire au mieux le fossile et on va faire ce qu'on appelle des plates c'est à dire que on va mettre du papier du papier dessus du papier sur les os pour pas que ça colle sur l'os et on va faire des bandes plâtrées soit avec de la toile de jus soit des vraies bandes plâtrées médicales qu'on va on va entourer tout ça et une fois que tout ça sera bien sec et durci on va retourner l'ensemble là on en faire trois un petit là un petit là et un gros un gros plat là une fois retourné ça fait une espèce de coq qui supporte votre fossile et qui évite qu'il se casse pendant le transport et qui permet de le dégager après tranquillement au laboratoire donc voilà le spécimen une fois dégagé vous voyez là on l'a disposé juste sur du sable meubles pour la photo donc voyez c'est le côté qui n'était pas exposé au vent était très très bien conservé oui il ya tout le membre en terre la main l'homoplate voilà le crâne la mandibule toutes les toutes la cage thoracique les vertètes cervicales etc donc alors voilà c'est assez sont très abondants et bien conservé voilà un squelette complet alors là je vous demande de regarder de vous souvenir de deux points regardez son museau il a des prémaxillaires qui sont très allongés ça c'est les os prémaxillaires sont très allongés oui je vais y arriver ils sont très allongés et le pareil la mandibule aussi une espèce de gouttière qui se projette vers l'avant ça c'est un point important on va y revenir et là regardez il a des griffes extrêmement puissantes des grosses grilles voilà ces deux caractères vont nous servir alors voici donc le crâne de ce squelette les devoirs regardez ça c'est un de ses cousins qui est un peu plus récent du quaternaire mais qui est 100% terrestre ça on le sait c'est la même famille et regardez ce prix maxillaire qui est très court tout petit ou gracile alors regardez notre bête du pérou avec une énorme prémaxillaire très dilaté ventralement dorsal ventralement et puis très très épais regardez robuste extrêmement massif donc déjà on dit c'est ce type il devait avoir une lèvre supérieure bien plus développée que celui-là parce que ça ça supporte les prémaxillaires supportent la lèvre supérieure alors maintenant dans notre formation pisco il y a plusieurs niveaux et on a trouvé cinq espèces différentes de ce même c'est de ce même c'est passé pardon de ce même paresseux paresseux qu'on a appelé thalasocnus oknus ça veut dire paresseux en grec et thalasocnus paresseux marins comme il se doit donc on en a cinq espèces la plus ancienne 8 7 6 5 3 donc et quand on regarde si vous regardez ces prémaxillaires et cet avant de la mandibule il est de plus en plus allongé chez les formes les plus récentes là il est plus court et si on regarde par exemple là avec la forme la plus ancienne de ces paresseux de cet alasocnus donc à 8 millions d'années et le plus récent on voit bien que les prémaxillaires sont beaucoup plus forts beaucoup plus long la 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 région cela ce qu'on appelle la symphyse mandibulaire et voilà la symphyse la symphyse mandibulaire où il est mon voilà qui est là donc ça est extrêmement développé et alors là si on regarde maintenant on les met tous en comparaison voilà le cousin 100% terrestre donc avec ses tout petits prémaxillaires complètement ridicule voilà les plus anciennes formes de la formation fiscaux donc avec déjà les prémaxillaires bien plus développés une forme un peu plus récente vous voyez donc les prémaxillaires s'allongent et tente déjà à s'élargir et puis dans les formes les plus récentes les prémaxillaires sont très très allongés et très dilatés transversalement ça fait une spatule à l'extrémité et tout ça ça devait porter des lèvres inférieures supérieures extrêmement développées d'ailleurs regardez voilà des reconstitutions qui ont été faites de ces de ces crânes alors on a mis quatre crânes on a enlevé celui du milieu et il ya des reconstitutions de quatre espèces ces quatre espèces et on voit c'est très bien fait c'est un de mes collègues péruviens qui a fait ça pour océanopolis d'ailleurs ces crânes ces moulages sont à océanopolis et on voit il a très bien marqué l'accroissement des lèvres supérieures et inférieures aussi et depuis la forme la plus ancienne jusqu'à la forme la plus récente alors vous allez dire mais qu'est ce qui mangeait parce qu'on était dans le désert c'est vrai c'était à l'époque au miocène pliocène c'était une zone aride voilà une carte paloclimatique du monde c'est assez sommaire mais bon on voit bien que toute cette région du pérou et du nord du chili était totalement désertique à l'époque comme maintenant or on sait qu'il y avait donc désertique donc rien pas de végétation par contre on sait qu'il existait des herbes marines ou des austères pour chez nous en bretagne on a plein on voit des pérides austères les les austères sont des herbes des angiospermes marine et on en a retrouvé donc dans la formation fiscaux vous les voyez là donc c'est tous ces petits traits noirs on voit là ce sont des herbes marines ou des austères et on pense que notre paresseux devait se nourrir de ces devait brouter ces herbes là alors plus ou moins parce qu'on voit que les formes les plus anciennes devaient rentrer dans l'eau un peu moins profond que les formes les plus récentes et devaient nager moins bien et elles avaient plus de stris de marques de grains de sable sur leurs dents parce qu'elle devait manger du sable en même temps c'est sûr que si elles mangeaient dans 20 ou 30 cm d'eau évidemment ils avalaient du sable manger du sable avec leur embroutant leurs herbes mais bon quand même alors voilà je vous ai dit donc on le museau on a vu on a parlé du museau des lèvres mais parlons des griffes alors regardez ces griffes voilà le cousin terrestre donc 100% terrestre qui a des griffes longues etc mais beaucoup moins robustes regardez la robustesse des doigts et des mains en comparaison des griffes absolument gigantesques et extrêmement robustes et une comparaison intéressante se fait avec l'igouane marin des galapagos l'igouane marin des galapagos et donc marin comme son nom l'indique est végétarien mange des algues et il broute sur le fond mais pour brouter il s'accroche sur le fond regardez ces griffes il accroche ses griffes sur le fond de façon à être pas balotté par les mouvements de la mer les vagues etc et voilà une autre une autre vue regardez voilà cela ils ont aussi leur leur griffes qui sont bien plantés pour pouvoir brouter tranquillement donc je pense que notre thalassoctus faisait la même chose avec ses griffes ça lui permettait parce que les eaux sur la côte péruvienne ça peut être très 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 agité ça peut vraiment donc ils doivent ils devaient avoir besoin de s'accrocher je pense et là on l'a représenté en position probable une de ses positions probables d'alimentation avec ses griffes plantées dans le sol et puis voilà donc des reconstitutions qui ont été faites par deux artistes différents encore donc là ça c'est un des thalassoctus les plus anciens des formes donc de 5 de 5 6 millions d'années à peu près 7 millions d'années même et qui est d'ailleurs est en train d'être la proie de ces petits cachalots à niche écologique d'orque à proficétaires dont je vous ai parlé tout à l'heure et c'est sûr qu'il devait s'en régaler et alors en bas on voit un des paresseux donc les formes les plus récentes avec ces énormes lèvres etc qui devaient déterrer peut-être des herbes des rhizomes etc avec ses griffes bref c'était donc ce sont les seuls paresseux marins connus et qui était dans cette formation fiscaux au Pérou qui était très très abondante alors maintenant on va revenir à notre à notre formation notre échelle stratigraphique et on va descendre un petit peu vous voyez on va s'intéresser à ces deux à ces deux formations Paracas et Otuma et Paracas mais avant il faut que je vous fasse un petit tour dans l'évolution des cétacés et l'histoire des cétacés et ça il y a trois étapes importantes que vous devez mémoriser en tout cas pour comprendre la suite essentiellement deux mais il faut aussi comprendre la première alors les premiers cétacés sont apparus il y a 50 millions d'années à peu près c'était des formes marcheuses terrestres en partie mais semi-aquatiques et voilà ça c'est Pachycetus qui a été trouvé au Pakistan donc vous voyez c'est une forme qui ressemble plus à un gros chien qu'à une baleine il n'y en a absolument rien à voir c'était des bêtes marcheuses coureuses mais qui barbotaient qui devaient de temps en temps essayer d'attraper un poisson parce que ça nage pas tout ici et voilà alors les autres quelques millions d'années après on a des formes amphibie c'est à dire des animaux qui sont des très bons nageurs mais qui sont toujours capables de se déplacer sur la terre ferme et ces nageurs utilisaient leurs membres postérieurs pour nager et la queue l'ensemble de la partie postérieure du corps un peu comme les loups qui nagent avec les deux membres postérieurs simultanément avec des battements verticaux des deux membres postérieurs et de la queue simultanément donc alors que les membres antérieurs c'est pas le cas sur cette reconstitution mais devait plutôt rester en général dans le prolongement du corps moi je pense donc voilà donc on a ces formes amphibie donc c'est cette deuxième étape avec une bête qui s'appelle ambulocétus et son nom d'espèce est natance c'était très bien trouvé parce que c'était le c'est ambulocétus le cétacé qui marche natance et qui nage donc c'était c'est un de mes collègues américains qui a donné ce nom là qui était très bien trouvé et puis d'autres une autre forme rhodocétus dont on va parler un peu tout à l'heure alors voilà un squelette de reconstitution du squelette d'ambulocétus il est pas aussi bien conservé que ça dans la réalité donc et la troisième étape ce sont alors c'est excusez moi du nom barbare les basilosauridae il s'appelle comme ça c'est leur nom de famille mais ce sont des formes totalement inférieurs de milieu aquatique alors elles sont beaucoup plus récentes on a gagné 10 millions d'années presque un peu plus même 35 38 et vous voyez ces basilosauridae genre dorudone ou basilosaurus ont des membres postérieurs totalement atrophiés qui ne servaient certainement pas à se déplacer sur le sol et qui était pareil là quelle utilisation faisait il de ces membres postérieurs ça j'en sais rien et mes collègues paléocétologistes n'en savent pas plus non plus tout le monde se pose la question se demande à quoi ça pouvait servir pour l'instant ils sont là on sait qu'ils sont là donc c'est une une mémoire de ces membres postérieurs des des amphibies c'est plus et autres parce que chez ces bêtes là les membres postérieurs ne sont plus forcément des outils dans la nage ne sont plus fonctionnels dans la nage mais la nage est exclusivement assurée par la queue comme chez les cétacés modernes que des battements verticaux de la queue d'ailleurs la morphologie des vertèbres indique qu'il est aussi une nageoire caudale comme chez les cétacés actuelles et l'article look des anglo-saxons donc là aussi on voit chez le voilà là chez ce basilosaurus alors ça dorudone ça fait 4 5 mètres de long c'est pas très grand basilosaurus par contre c'est très très grand ça peut faire jusqu'à 15 mètres de long ça a des vertèbres très très allongé cette partie alors voilà donc là un petit schéma de l'histoire évoluée de la phylogénie des cétacés donc le serre dans le cercle rouge vous avez l'ensemble des cétacés c'est à ce nœud là que se trouve qu'il apparaît c'est à ce nœud là que se diversifie les cétacés c'est à dire que c'est un groupe qu'on appelle monophyllétique c'est à dire qu'il a un ancêtre commun et donc c'est le même ancêtre commun qui a donné tout ce groupe là ancêtre commun qu'on ne connaît pas qu'on ne connaît jamais parce qu'on a on connaît tellement peu de choses mais c'est un groupe naturel par contre si vous prenez ces trois ces trois là ça fera jamais un groupe naturel ils n'ont pas un ancêtre commun direct et on voit donc plusieurs étapes les pachycétus pachycétides ce qu'on a vu tout à l'heure les formes terrestres après cela les formes amphibies vous voyez il y en a plusieurs il y en a quatre là pour qu'ils se succèdent qui se suivent après nos basilosauridae nos basilosauridae donc c'est grand basilosaurus totalement inféodé au milieu aquatique et exclusivement donc incapable de revenir sur le sol et les cétacés modernes dont possède et mystère donc revenons donc à nos couches géologiques la formation otouma qui nous a livré des bêtes que vous allez voir donc là on est à peu près à 35 millions d'années alors vous allez me dire qu'est ce que vous voyez là des cailloux oui je comprends ça je vous demande de me croire ça c'est un crâne d'archéocètes tous ces cétacés qui ne sont pas nos cétacés modernes qu'on a appelé archéocètes c'est le premier spécimen d'archéocètes qui a été trouvé au pérou voilà sa boîte crânienne se trouve là la crête occipitale qui est là quand vous avancez là il ya le là les fosses nasales se trouvent là l'avant du museau est là et la mandibule en dessous se trouve là l'orbite est là en voyant de côté là et là voilà la crête sagitale voilà la boîte crânienne se trouve là alors là c'est vu de l'autre côté c'est vu de cette partie là on voit très bien la mandibule qui est là le sommet du crâne les fosses nasales l'ouverture nasale là et là c'est tout le reste du scotet on a déjà enlevé une bonne partie donc c'est ça fait une espèce de brosse dalle calcaire dans des citements argileux du poule disons liqué c'est d'ailleurs assez assez tendre mais ça c'est extrêmement dur et donc on a réussi à le sortir et on a fait oui on a essayé là avec mes collègues pérouviens donc essayer de séparer le pan du reste de l'être n'était pas évident et on a très vite fait ce qu'on appelle faire un plat et on a recouvert cette partie ça c'est tout le pan qui est là dedans ça fait un mètre vingt de long quand même et avec des bandes plâtrées des bandes de toiles de jus plâtrées et on l'a retourné on a cassé cette partie là il a fait le casser mais rassurez vous il a été bien et donc on a retourné ça ça a permis de le transporter et on a fait la même chose pour le reste qui était derrière et voilà déjà voilà le pan vous voyez ce que ça a donné c'est quand même pas si mal donc on voit notre bête donc voilà la mandibule avec des dents extrêmement pointues extrêmement grandes les fosses nasales encore assez avancées pas du tout sur la région postérieure du crâne comme c'est assez moderne l'orbite est là et on a donc une bête qui est un prédateur extrêmement dangereux certainement le plus grand prédateur de l'époque dans la formation plus tôt il ya 35 millions d'années à peu près dans la formation pardon la formation tu m'as certainement le prédateur sans puisqu'il n'y avait pas de mégalodon à cette époque là certainement sans concurrence alors un point intéressant chez ces assez basilosoridae le membre antérieur je vous ai dit tout à l'heure que chez les cétacés actuels le membre antérieur était ankylosée il n'y avait plus de mouvement du coude or le mouvement du coude était encore possible chez les ces basilosoridae cette forme qu'on appelle synchiasetus parce que l'articulation la surface articulaire de l'humérus celle là est parfaitement convexe et donc ça ça peut tourner pas beaucoup mais ça peut ça bouge on va on va y revenir tout à l'heure alors voilà le squelette reconstitué avec vous voyez ces membres postérieurs extrêmement petit à complètement atrofié et donc étant donné que les membres le bassin ne s'articule plus je vous l'ai pas dit tout à l'heure le bassin ne s'articule plus sur la colonne vertébrale alors que chez les les cétacés amphibie et les autres ambulocétus et autres le bassin est articulé sur la colonne vertébrale donc il ya un sacrum et celui là il n'a pas il ya plus de sacrum les vertèbres sacrés on les reconnaît plus et on ne fait d'ailleurs plus la différence on dit que ce sont ça c'est les dernières lombaires ça c'est les premières côtes donc voilà alors voilà la reconstitution de cette de cet animal vous voyez donc c'est un animal qui devait manger énormément de thon on a retrouvé dans sa cage thoracique et dans sa gorge des os de thon très grosse taille probablement il est mort étouffé parce qu'il en a mangé trop et ça a dû rester en travers c'était des thon de deux mètres de long quand même donc des trucs absolument énorme et voilà donc le squelette reconstitué remonter dans la galerie de paléontologie au musulmane alors donc là on va donc on a donc remplacé dans notre arbre phylogénétique note le basilosaurus par notre cinquiacétus quand même et voilà qui est un basilosauridae qui se trouve à cet endroit là et revenons à notre échelle géologique échelle stratigraphique pardon donc dans ce membre humaké de la formation paracas dans la partie supérieure on a trouvé des choses intéressantes voilà donc encore un grand squelette c'est assez avec beaucoup de choses on a déjà enlevé pas mal de trucs un crâne etc et là c'est mes collègues encore mes collègues italiens belges et italiens mon collègue péruvien avec des années des années et donc voilà ce qu'on a trouvé dans ce ça c'est le crâne de la bête qu'on a trouvé alors cet animal est un mysticète alors vous allez me dire oui mais il n'a pas de fanon d'accord d'accord il n'a pas de fanon les mysticètes actuelles la définition actuelle les mysticètes et qu'ils ont des fanons et pas de temps eh ben on va on va voir pourquoi c'est un mystic donc c'est une forme bon le crâne n'est pas complètement une partie qui est allumée etc bon voilà la mandibule donc on voit des dents donc les fosses nasales qui sont encore très avancées voyez j'ai une baleine ce sera à cet endroit là alors que là c'est très avancé c'est la forme très archaïque et alors pourquoi c'est une baleine c'est pourquoi c'est une mysticète plutôt oui on peut dire baleine c'est ce petit truc ridicule là que vous voyez ça ça s'appelle le processus anti orbitaire et ça ce processus qui fait une espèce d'encoche devant devant l'orbite il fait une sorte de petite encoche devant l'orbite vous voyez ça ce processus n'existe chez les cétacés n'existe que chez les mysticètes n'existe pas du tout chez les zones ontocètes et on le retrouve là tout petit chez notre mystacodone qu'on a appelé mystacodone c'est à dire le mysticète adam c'est pour ça qu'on fait comme ça on retrouve tout ce petit processus anti orbitaire si vous regardez cintiacétus donc notre archéocède basilosoïdé qu'on a vu tout à l'heure et ben vous voyez il y a absolument rien chez lui même si ça il ressemble mais il n'y a pas ce petit processus et souvent des petits caractères comme ça qui permettent de déterminer de dire mais voilà là on est sans aucun doute dans tel ou tel groupe alors un autre alors voilà sinon là on voit le encore donc le processus anti orbitaire qu'on voit là là et là on le voit très bien très net chez un mysticète actuel un petit balénoctère ça c'est très caractéristique des mysticètes ça paraît du pinaillage mais mais ça fonctionne très très bien alors un autre caractère caractéristique des mysticètes c'est ce qu'on appelle la plaque infra orbitaire dire sous le maxillaire tout ça c'est le maxillaire une le maxillaire se développe vers l'arrière une espèce de plaque de l'âme osseuse qui va faire une sorte de plancher pour l'ordre en partie en tout cas pour l'orbite pour la région en tout cas antérieure de l'orbite et cette plaque infra orbitaire est présente chez mystacodone on la voit elle est elle est un peu cassé là elle n'est pas relativement alors qu'il aurait dû aller un peu plus loin mais elle est clairement présente et si vous regardez chez notre basile aux ors une tiens et plus eh ben il n'y a rien du tout il n'y a pas du tout cette structure là et ça c'est une structure de mysticètes sans aucun doute alors autre chose aussi qui fait dire que ça n'est pas un basile aux or on a vu vous vous souvenez qu'on a vu chez synthéacitus que le coude était articulé parce que l'articulation de la face et la surface articulaire de l'humérus était nettement concave si on regarde la surface articulaire de l'humérus de mystacodone eh ben il ya deux surfaces articulaires en réalité il y en a une pour le radius et une pour l'una voilà ça c'est le radius ça c'est l'una et qui sont séparés par une crête à où vous imaginez bien qu'avec une crête pareil l'articulation ne peut pas fonctionner donc l'articulation est ankylosée comme chez les cétacées modernes c'est à dire comme chez les mysticètes et comme chez les odontocètes aussi d'ailleurs donc ça veut dire que ça n'est pas un archéocètes n'est pas un basile aux autres alors pourtant mystacodone ressemble aux basile aux oridées dont synthéacitus fait partie sur deux points importants la présence dedans comme chez basile aux oridées et son membre postérieur donc regardez la présence dedans les mysticètes ont des fanons les fanons c'est des plaques cornées formées de poils agglutinés qui poussent sur l'épithélium sur le tissu du palais donc c'est comme si vous aviez des cheveux qui poussait sur le palais dans la bouche c'est de la kératine c'est la même nature que les cheveux ce qui fait que le palais des mysticètes est extrêmement irrigué parce que vous savez quand on se coupe le cuir chevelu ça saigne énormément ben oui c'est très irrigué parce que cet épithélium produit beaucoup de beaucoup de matières en permanence et c'est pareil pour les mysticètes il produit des fanons pouces en permanence alors ce sont des plaques cornées là ça a l'air très poilu mais en fait ce qui n'est poilu c'est que l'extrémité quand on regarde c'est vraiment des plaques qu'ils peuvent faire chez les grandes baleines qui peuvent faire jusqu'à facilement 15 cm de large 15 à 20 cm de large pour les plus grandes donc voilà donc chez mystacodone ce sont des dents mais voilà alors ces dents et vous les voyez les dents inférieures alors on remarquerez qu'elles sont très très usées chez ce spécimen la seule qui soit encore et encore il en manque une bonne partie c'est la dernière molaire et les les molaires antérieures elles sont même tellement usées que les deux racines sont séparées dire tout ce qui était il y avait la couronne qui était tué a été complètement raboté les renvoyer des faces et surface d'usure là il ya une énorme surface d'usure incliné là encore là aussi là aussi ça c'est la prémolaire c'est la moitié possède la dernière prémolaire là voilà donc ça la racine est tombée en fait elle est tombée post mortem donc tu voulais on a un animal qui manifestement devait manger et avoir une nourriture extrêmement dur extrêmement abrasive peut-être se nourrissait de crustacés ou alors peut-être aussi se nourrissait il de poissons vivants sur le fond les poissons vivants sur le fond c'est des les pluronectiformes c'est les poissons plats les sols les turbos les flétants or à cette époque là ils n'étaient pas tellement tellement développés c'était pas aussi ils n'étaient pas aussi grands que maintenant et en revanche les raies étaient très très abondantes il y avait énormément de raies on a trouvé énormément de raies dans toutes les formations du désert péruvien et les raies comme les requins ont une peau extrêmement rugueuse qui est pleine de petites micro dents qui font je sais pas si vous avez touché une de la peau de raies ou de la peau de requins c'est du papier de verre et donc c'est extrêmement abrasif donc on se disait que peut-être à la fois il devait manger des choses sur le fond et donc peut-être en ingérant aussi du sable et donc s'user les dents beaucoup plus vite et s'ils mangeaient des raies qui étaient très abondantes il pouvait avoir des dents qui s'usaient très vite c'est une hypothèse alors autre chose on ne connaît pas le membre possédeur de mystacodon mais on sait qu'il en avait un comme les archéocèdes comme les basilosoïdées pardon comme cintiacétus parce que voilà son bassin donc le bassin avec donc ça c'est l'hylion l'hélium c'est l'os de la hanche bon l'hélium c'est très modifié et très transformé et regardez cette cavité c'est la cavité où s'articulé la tête du fémur alors fémur tout petit réduit atrophié certes mais fémur tout de même présent et on a supposé que comme chez les basilosoïdées il avait un membre on l'a supposé on ne l'a pas trouvé il avait un membre postérieur relativement complet au moins un fémur qui pouvait s'articuler avec le bassin donc donc probablement un membre avec fémur tibia fibula et une partie du pied voilà donc c'est un caractère extrêmement un caractère primitif un caractère ancestral hérité des basilosoïdées alors si on regarde le bassin du genre d'une baleine genre baléna voyez ils ont encore un bassin mais qui entièrement manquait qu'on ne voit pas bien sûr et il n'y a absolument aucune trace de de cavité pour l'articulation de la tête du fémur cela dit les mysticètes ont un reste de fémur qui est en fait une petite boule osseuse une petite nodule osseux qui se trouve là qu'on voit fréquemment à ce niveau là attaché au bassin alors là ça c'est le bassin de basilosaurus je vous ai mis celui-là parce que celui de synchacetus n'est pas complet on a juste une petite partie comme ça où on voit très très bien le la cavité pour la tête du fémur donc ça c'est le bassin de basilosaurus donc un basilosoïdées qui a aussi vous voyez son bassin il est pas si différent de celui de mystacodone avec sa fausse pour le pour la tête du fémur donc voilà voilà à quoi ressemblait notre mystacodone le plus ancien mysticète connu il ya 36 36 millions d'années et ça ressemblait à tout vous allez dire sauf à une baleine c'est vrai ressemblait pas du tout à une baleine ça ressemblait plus à un archéocète un basilosoïdées et vous voyez on lui a représenté ses petites pattes à l'arrière qui devait vraisemblablement ça c'est hypothétique bien sûr il vraisemblablement devait sortir à l'extérieur du corps comme on le suppose chez les basilosoïdées on l'a mis en train de chasser des raies sur les fonds sous-marins pour aller dans le sens de notre hypothèse alimentaire voilà alors maintenant donc on a replacé notre chère mystacodone avec le mysticète après tout c'est un mysticète il est là donc on l'a mis à sa place dans notre arbre phylogénétique et on va revenir dans notre... ah oui non ça oui les ce qu'il faut voir aussi c'est que les les premiers mysticètes c'est assez fréquent chez les plus anciens mysticètes d'avoir des dents voilà par exemple une forme beaucoup plus récente sert d'australie 25 millions d'années 10 millions d'années 11 millions d'années de moins et qui vivait en australie c'est une forme qui n'est pas très grande le crâne il fait 40 cm de long donc un peu plus petit que mystacodone mais vous voyez il avait quand même de bonnes dents et c'était un macro prédateur j'entends par macro prédateur un animal qui mange des grosses proies parce que les mysticètes actuels sont des prédateurs mais ils mangent des petites proies que ce soit du krill ou des petits anchois ou donc c'est vraiment ils avaient des grosses proies comme l'indique sa reconcilie alors autre autre cas intéressant de mysticètes avec des dents et des fanons il y a des formes d'il y a à peu près 25 millions d'années du pacifique nord et tu c'est tu qui possédait des dents bon ça il n'y a aucun doute on voit plein voilà des crânes donc des crânes ça ça fait 80 cm de long c'est déjà des belles bêtes et il n'avait pas que ça voilà une vue du palais d'un crâne d'être que c'est tu c'est un agrandissement de ce que vous voyez là et là vous voyez des tas de petites gouttières là ça 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 et ça ces petites gouttières sont vraisemblablement pour le passage de vaisseaux sanguins qui permettait d'irriguer l'épithélium le tissu du palais de façon à permettre la croissance des fanons et regardez je vous ai mis là juste une vue ventrale d'un crâne de rorcal c'est un dessin mais et on voit très bien c'est ces gouttières très nettes qui permettent une irrigation extrêmement efficace extrêmement abondante de l'épithélium du palais pour irriguer justement et permettre la croissance des fanons et donc là ils sont beaucoup plus petits et donc on pense aller les auteurs américains qui ont étudié ça pense et je suis d'accord avec eux qui avait des à la fois des petits fanons et des et des dents vous voyez elles sont petites soit bien grandes elles sont bien espacées etc et donc on avait une sorte de forme intermédiaire entre on peut laisser les baleines à dents et les baleines à fanons complètement donc revenons à notre formation notre colonne stratigraphique et on va voir le là on arrive tout en bas de ce groupe membre humaké de la formation paracas on est à 42 millions d'années à peu près vous voyez on est descendu bien plus bas la formation pisco tournée dans les 15 ou non les mêmes pas on était on allait on a peu par les temps on partait par parler de la supérieure surtout donc voilà et là on est encore en train de gratouiller le sol du désert et on a découvert avec mes collègues donc voilà encore un grand squelette une partie donc et là vous ne croyez vous ne croyez pas mais ça ce sont deux mandibules et là il ya des eaux et on va les voir on va les voir alors là vous voyez ce qu'on a fait ce que je vais expliquer tout à l'heure c'est plat donc on a là les plâtre ont été retournés on a fait on a couvert des blocs avec du pâté d'abord pour pas que ça colle dessus puis des bandes plâtrées avec de toiles de jute avec du plat et une fois que ça a été bien sec on a cassé à la base en dessous et on l'a retourné vous voyez donc ça fait une espèce de coque alors il ya des gros plâtre et il y en a encore là et ça permet de les transporter sans dommage et de les dégager tranquillement formation donc voilà on revoit donc là ce que vous disait tout à l'heure donc voilà une mandibule et l'autre se trouve là on voit une dent là là il ya une dent là là aussi et vous voyez cette mandibule là cette mandibule là se trouve là la voilà avec donc toutes ses dents qui sont parfaitement conservées pas usées du tout ça devait être un bon prédateur celui-là aussi c'est dans là qui était tombé de la mandibule qui était donc ça c'est la première plémolaire canine et incitive et donc donc alors on n'a pas le crâne de cet individu mais à la limite c'est pas très grave parce que c'est vous allez comprendre que c'est pas le plus important à ce stade là donc on a trouvé pas mal de vertèbres alors des vertèbres surtout de la partie postérieure du corps il y a quelques dorsales il y a quelques vertèbres lombaires et des vertèbres sacrées alors ça ça de vous mettre la puce à l'oreille il ya des vertèbres sacrées donc et des vertèbres codales et donc on va voir voilà donc s'il ya des vertèbres sacrées c'est qu'un bassin est articulé rattaché à la colonne vertébrale et voilà ce bassin diffère complètement de ce qu'on a vu de des basilosoïdées ou de notre bassin de mystacodone il ya un hylium c'est l'os de la hanche donc bien bien développé il ya tous les formes l'ischion et l'os chez nous c'est l'os de la fesse en fait et le pubis et là on a le on a le le fémur le tibia le péronné le pied voilà la stragal c'est à l'os du salon les métatartiens et les phalanges et sur les deux bon l'autre pareil homoplate humérus et la main banquée pas complète complète et alors le point important à remarquer là bon bien sûr le bassin et c'est que les doigts se termine par des petits savots c'est des choses ça vous ça peut paraître bizarre mais c'est les premiers cétacés avaient des petits savots parce que les cétacés sont apparentés au un groupe de mammifères actuels qu'on appelle des arciodactyles c'est à dire qu'ils sont des ongulés à nombre paires de doigts les ongulés à nombre paires de doigts c'est par exemple les vaches les cerfs les moutons les girafes qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre les les chamois les antilopes les cochons les hippopotames tout ça c'est ce qu'on appelle les arciodactyles et pour passer sur les détails j'ai pas le temps mais on pourra y revenir tout à l'heure parce que j'ai toutes les diapos derrière pour des raisons qui concernent la morphologie la ressemblance de la morphologie des os de la cheville chez les premiers cétacés et chez les ces arciodactyles qu'on connaît actuellement et à l'état fossile il n'y a aucun doute ils appartiennent au même groupe d'ailleurs sur le plan moléculaire les cétacés actuels le plus proche parent des cétacés actuels sont les hippopotames et les plus proches sur le plan moléculaire pas sur le plan morphologie et donc ce sont donc des ongulés et les ongulés sont des digitigranes ils marchent sur leur savon ou ils marchent sur la pointe des dernières phalanges bon là je pense que cette bête là devait marcher certainement en partie alors ces sabots sont tellement petits on peut se poser la question est-ce que ça peut supporter peut-être qu'il devait plier un petit peu sur la phalange précédente sur celle là ou comme là aussi là ils sont vraiment tout petits ces petits sabots mais c'est vraiment un caractéristique en tout cas d'ongulés et c'est ce que je voulais dire aussi ces arciodactyles donc ongulés à nombre de paires de doigts il y a d'autres ongulés qui marchent sur leur sabots et qui ont un nombre impair de doigts et on les connaît bien sont les équidés les chevaux et les rhinocéros et les tapirs donc ces deux groupes qu'on appelle cela qu'on appelle périssodactyles et les autres les arciodactyles d'ailleurs le fait d'avoir réuni les cétacés aux arciodactyles on les a englobés dans un grand groupe on appelle les cétarciodactyles c'est à dire c'est un ensemble un groupe monophyllétique qui a une seule origine donc voilà alors on a essayé après de reconstituer un petit peu comment cet animal pouvait marcher alors vous voyez là on l'a positionné comme on aurait on mettrait une patte de gazelle si je puis dire ou presque avec ses petits sabots bon sauf qu'il avait d'autres doigts on n'a pas tous les os des doigts alors on a que les doigts 2 et 3 les doigts du milieu il y en avait de l'autre côté là vous voyez il manque les phalanges mais enfin bon et donc là ces petits sabots ils devaient reposer dessus pour les membres antérieurs on s'est supposé la question c'est tellement petit est-ce qu'il marchait réellement sur uniquement sur les ou peut-être aussi cédé des phalanges juste avant donc ça c'est le membre postérieur et le membre antérieur en position de marche donc le bleu que vous voyez est censé reconstituer le corps à l'extérieur la chair à l'extérieur là alors pendant la nage ce que je vous disais tout à l'heure les membres postérieurs étaient vraisemblablement fonctionnaient vraisemblablement comme chez une loutre c'est à dire avec une action d'orso ventral simultané des demandes possède et de la queue c'est à dire l'ensemble faisait un battement vertical en tout ensemble les trois ensembles vraisemblablement comme les loutres chez les loutres c'est comme ça c'est très caractéristique tandis que les membres antérieurs étaient plutôt plaqués le long du corps c'est du moins ce qu'on suppose qu'on suppose mais c'est très difficile c'est de l'anatomie fonctionnelle sans des hypothèses étaient plutôt plaqués le long du corps au moment de au moment de la nage alors voilà voilà un peu la la façon dont on peut imaginer cet animal dressé sur ses sur ses doigts c'est un c'est un ongulé il marche sur ses doigts il n'est pas du tout plantigrade on a on a tendance à l'essayer de le mettre en tirade mais non mais non il marchait sur ses doigts et alors là quand il nageait il était plutôt avec les les membres postérieurs donc vers l'arrière en battant verticalement là les membres antérieurs pourrait bon il peut aussi bouger ses membres antérieurs vers l'avant s'il veut est ce qu'il veut les animaux mais je pense que quand il nageait quand on voit des loutres nager elles ont les membres antérieurs plaqué le long du corps et je pense qu'il avait vraisemblable ils avaient tous vraisemblable une âge de type loup alors on lui a fait une queue un petit peu élargie pour penser aux cétacés actuels parce que les vertèbres caudales sont un peu aplatis là elles sont un peu aplatis comme chez les cétacés actuels etc c'est vraisemblable on peut toujours discuter enfin voilà donc on a donc ce cétacé à pâtes qui marchait très bien il venait se reproduire sur le sol avec les cétacés actuels ne mettent pas en mer mais tous ces cétacés marcheurs le pachycétus et les cétacés amphibies venaient se reproduire sur le sol mettez bas sur le sol alors les on a vu tout à l'heure c'est les plus anciens cétacés amphibies et viennent d'inde c'est rhodocétus on va le revoir tout à l'heure c'est le plus ancien il a puissé un peu plus le nôtre est à 42,6 et celui-là est à 47,5 millions d'années plus et on en trouve un peu partout on le trouve en égypte on en trouve au maroc on en trouve au togo et en fait on a c'est des formes un petit peu plus récentes à chaque fois vous voyez là on est à 46,43 et en fait qu'on pense c'est qu'il y a vraisemblablement bon c'était des formes nageuses n'est pas pas non plus hyper hyper pélagiques donc on pense qu'ils ont plutôt suivi les côtes on en trouve en amérique du nord à peu près à la même époque au pérou et on en trouve pas mal et ils sont passés donc dans le pacifique parce qu'à cette époque là il ya 40 millions d'années l'amérique du sud et l'amérique du nord n'était pas relié et l'isme de panama n'était pas n'existait pas jusqu'à 10 il a émergé vers 3 millions d'années voyez l'on est à 42 donc ils sont passés au pérou et c'est le premier cétacé de ce genre cétacé amphibie qu'on trouve au pérou pardon dans le pacifique au pérou oui aussi donc voilà alors voilà celui dont je vous parlais suisse est le plus ancien cétacé amphibie connu 47 et les poussières donc c'est une bête qui pouvait se reposer sur le sol là il est mis en position de repos mais quand il marchait il était debout sur ses petits sabots que vous voyez là et par contre quand il nageait vous voyez il a été représenté je pense à juste titre avec les bras plutôt le long du corps enfin pas donc c'est un petit peu pas très précis mais et les deux membres postérieurs ensemble c'est pas ils pédalaient pas c'est ce que je veux dire c'était simultané les mouvements des membres donc voilà ben on se retrouve maintenant dans notre arbre philétique on va replacer pérégocétus donc comme comme gros frère de ça et alors tous ces bêtes et toutes les bêtes là ces bêtes amphibie pas cela qui ont été mis dans une famille particulière cela aussi tout cela on les avait mis dans une famille qui s'appelle les protocétidés mais bon est évident c'est une famille qui n'est pas naturel parce que c'est cet ensemble il y en a d'autres ils sont pas tous là cet ensemble de taxons de gens n'ont pas un ancêtre commun ils ont à chaque fois un ancêtre de l'eau de l'eau donc si vous voulez c'est quelque chose c'est ce qu'on appelle un groupe qui ont fait un petit peu de phylogénie un groupe paraphilétique c'est pas naturel mais c'est aussi un groupe extrêmement pratique parce qu'il représente un stade évolutif dans l'histoire des cétacés depuis les formes ces formes terrestres marcheuses et et qui étaient semi aquatiques qui pataugeaient un petit peu dans l'eau les formes amphibie toutes celles-là ambulocétus ça c'est encore une autre forme tout cela tout cela qui sont amphibie donc qui sont à la fois il nage avec le membre postérieur les membres postérieurs et lacteux en même temps et qui peuvent revenir sur le sol et puis les formes exclusivement pélagiques comme les basilosoïdes et nos cétacés modernes et voilà merci de votre attention merci